Présentation du montage des échafaudages modules A, B et C en vue de passer le module 5 relatif à l'utilisation d'un échafaudage. Tout d'abord, chaque groupe devra collectionner tout le matériel nécessaire au montage de son propre échafaudage. Comme on peut le voir sur la vidéo, il faudra penser à l'ordre de montage. Récupérez d'abord les éléments qui se monteront en dernier. Rangez-les sur des bastins de manière à ce qu'ils ne touchent pas par terre. Tout d'abord, placez la vis de réglage des potelets de manière à obtenir une possibilité de réglage en vissant ou en dévissant. Placez les cales de montage, les potelets et les montants de 1 mètres approximativement comme sur votre plan. Montez ensuite la ceinture périphérique à l'aide des traverses de 3 mètres et de 1 mètres. Procédez au réglage de l'ensemble à la bonne distance du mur et au réglage de niveau à partir d'un point de référence. Prenons le poteau à l'angle du mur béton. Réalisez un cheminement méthodique de votre réglage de niveau. Placez ensuite les 3 premiers plateaux créant l'assise de votre échafaudage. Placez ensuite les poteaux de 2 mètres. Mettez les traverses de 1 mètre à une hauteur de 2 mètres. Mettez en place un plateau de 30 cm ainsi qu'un plateau à trappe d'accès. A partir de là, une personne devra s'équiper et monter sur l'échafaudage. Il devra s'attacher sur un point haut afin de minimiser le facteur de charge en cas de chute. Venir se placer à l'axe de l'échafaudage et venir attraper le garde-corps de 3 mètres que ses collègues lui feront passer. En inclinant légèrement le garde-corps à l'aide de son genou, il enclenchera les ergots de la partie haute du garde-corps dans les petits trous des rosaces situés à 1 mètre. Une fois réalisé, il enclenchera la partie basse en tirant le garde-corps vers lui. De la même façon que les garde-corps de 3 mètres, vous placerez les garde-corps de 1 mètre. Les personnes situées en bas de l'échafaudage placeront ensuite la diagonale de contreventement. La personne située en haut terminera le montage en plaçant les plinthes. Ici, la vidéo va beaucoup plus vite sur la deuxième partie, étant donné que l'explication a été donnée juste avant. Le groupe situé de ce côté du bâtiment devra ajouter deux listes de garde-corps, une à 1 mètre et une à 50. Une fois le module A monté et vérifié par le professeur, vous devrez modifier ce module afin de créer le module C avec des consoles en porte-à-fond. Une fois que vous commencez à modifier votre échafaudage, il faudra bien penser à vous réattacher sur un point haut. Les points de vérification avant de monter et d'utiliser un échafaudage sont les suivants. Dans les protections collectives, il faudra bien vérifier les plaintes, les lisses et sous-lisses, les lisses supplémentaires sur la travée d'accès. Sur les accès, vous devez vérifier l'état des échelles ainsi que des trappes d'accès. Pour ce qui est de la vérification des fixations, vous devez la liaison entre les garde-corps, la liaison des contre-vendements, les pattes d'anti-soulèvement, ainsi que la liaison poteau-poteau. Vérifiez les amarrages de stabilisation, l'amarrage sur ancrage du bâtiment, les stabilisations par étayement, le calage, les pieds de poteau. Si votre échafaudage est chargé, vérifiez bien les charges d'exploitation admissibles par vos plateaux. Vérifiez aussi le document certifiant le bon montage de l'échafaudage visé par la personne ou l'entreprise chargée du montage de l'échafaudage. Pour ce qui est du module B, le montage reste sensiblement identique, mis à part qu'une attention plus particulière devra être menée lors du réglage des pieds d'échafaudage. Un cheminement plus rigoureux devra être apporté à ce réglage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...